Attends, je vais vous cacher comme ça. Bonjour, aujourd'hui on va faire un sondage, ça fait très longtemps. Le sondage est sur la masturbation, je vais vous le dire tout de suite. Du coup, je voulais pas l'assumer tout seul, j'ai des invités. Donc, à ma gauche, j'ai... Attends, reste caché. À ma gauche, j'ai... Valentin Vodcaprone. Bonsoir. Et à droite, Romain Technique de Dest. C'était belle intro. J'ai vu mieux, j'ai vu... D'abord mieux. On a posé des questions sur le thème masturbatoire. C'est parti, première question. Quel est le lieu idéal pour vous adonner à cette... Besogne. Déjà, tu sais, il faudrait traduire la... C'est quoi la définition de besogne ? Besogne signifie travail pénible. C'est pénible ou pas ? Ça dépend. 70% dans votre lit. Logique. Je suis classique. Eh ben, non, je suis pas classique moi. J'arrive pas à me brûler dans mon lit. Dans le lit d'Amixem ? Oui, dans l'Amixem. Ensuite, à 7% devant votre bureau. Tu vois ce qu'il y a affiché à l'écran, ça aide. Nouvelle onglet, nouvelle onglet, nouvelle onglet. Non, c'est... Chacun sa méthode. 13% dans la douche. Comment tu fais ? Ah, debout à... Ouais, dans la douche. Je pense que tu vas vraiment avoir envie. Après, tu sais, moi je fais ça, mais genre c'est... Quand t'es, on va dire, en road trip, T'es avec ma maman, au bout d'un an, ça fait une semaine. Tu vas aux chiottes. Reviens, je vais prendre une douche. Bon, bah là, ça va vite. Mais tu vas aux chiottes. Dans les chiottes. Mais c'est plus facile assis. Ok, je ne vais pas. Attends, parce que là, je me rends compte quand même de la situation, les trois mecs, dont un avec une petite moustache qui parle de masturbation. C'est très gênant. Est-ce que des fois, tu vas aux toilettes ? Pas pour aller aux toilettes, juste pour ça ? Ouais. Oh bah, tu vas plus pisser chez moi, hein. Dans la vidéo, pourquoi t'es allé pisser, là ? Mais ouais. C'est super long. C'est super long. 6% dans les toilettes. Et enfin, 5% dans l'eau. Ah ouais, pisse. Je pense que c'est une catégorie sur YouPont, on faudra peut-être chercher, on a dit ça. Ah oui, Kitchen, oui. Ah, il connaît, il connaît. Ok, deuxième question. De quel support avez-vous besoin ? Pour euh... Ouais, t'as quand même fait le geste, ouais. C'est pas comment tu fais, hein. 2% un film X en DVD, vous regardez tout, même les scènes sans les parties de jambes en l'air. T'as déjà vu un mec qui se dit, tiens, je vais me mater la cambriolose en complet, là, avec scène bonus d'une... T'es, elle lui apporte la machine à laver, c'est quel modèle ? Je me demandais. 62% une plateforme vidéo de type Pornhub, ou peut-être même la chaîne YouTube de votre Capron. Ça peut arriver. 4% un catalogue vers d'eau. Ah non, c'est sale. Bon, ça dépend. Les slips masculins, c'est un truc. Votre voisine au loin par la fenêtre de votre cuisine. Ouais, ouais, je trouve ça super sale. C'était ta voisine, tu la vois, tu te branles en pensant elle, c'est quand même sale. Bonjour madame Le Toi ! Elle dit, excuse-moi, je t'ai vu, il faut qu'on fasse un truc. Toi, t'as ta voisine, c'est, je t'ai vu, il faut qu'on fasse un truc. Elle a 80 ans aussi, donc c'est un peu chaud, mais bon, un soir, et 28% votre imagination, même si parfois, il y a des choses bizarres qui vous passent par la tête. 28% quand même. Tu peux t'imaginer, la voisine d'un chapitre qui se construit dans son lit. De combien de temps avez-vous besoin pour faire votre affaire ? 30 minutes, vous profitez de ce moment pour travailler votre endurance. 30 minutes, c'est 20. C'est très grand tes gestes. Tu me touches, hein, tu me touches quand tu fais ça. 53% 10 minutes, vous ne vous pressez pas, vous profitez de ce petit moment à l'écart du monde. 10 minutes, non mais ça ne me choque pas. 5 minutes, vous êtes rapide, votre routine est bien organisée. Café, clope, caca, caresse. Je fais plus caresse et caca après, parce que je sais pas, je trouve que faire caca et après me ranger, c'est... Ouais. Ouais, c'est simple. Surtout si tu le fais dans les chiottes. On va pas tout savoir. 8% 2 minutes, C'est un truc idéal pour ne pas s'ennuyer quand le plat réchauffe au micro-ondes. Toujours avec cette histoire de cuisine. Il y a vraiment une fixation sur la cuisine. Tu vois le truc qui commence à tourner, tu vois 1h59, tu cours dans ta chambre, t'une merde. Non, tu vas dans la cuisine. Ah bah voilà, chérie, la crème a l'air angoutieuse ce soir. Attends, je t'ai fait un laser réchauffé. Il est crémeux. C'est sale. On doit faire une plaque plus sale, là. On est bon. Quelle est votre fréquence de masturbation ? 8% une fois par mois. Pour vous, c'est plutôt une vie d'ange, pas une louange. 9% une fois par semaine. 4% le matin au réveil pour commencer au mieux votre journée. Si t'as pas trop envie de pisser, ça passe. Mais sinon... Et moi j'arrive pas le matin. T'as la flemme, tu peux pas. Surtout que c'est des gens qui regardent des vidéos le matin, donc c'est très bizarre. Non mais c'est chaud. Des fois j'essaye et j'arrive pas, du coup je suis frustré pendant la journée, non. Et il y a un truc quand même, il faut qu'il y ait du sang qui monte, hein. C'est pas... On est sur un objet de pompette, hein. Ah ouais ? 3% entre 12h et 14h, c'est mieux que Jean-Luc Crash Band. Non, un midi je trouve ça sale. Bah si tu fais des lasagnes. Ouais ! Bon bah c'est des lasagnes ça va. 41% le soir avant de vous coucher. Cela vous apaise et vous passez une bonne nuit. Si t'arrêtes pas dormir, c'est la meilleure solution. Ah ouais. 15% matin, midi et soir. Vous êtes plus rigoureux que pour le grossage de dents. Matin, midi, soir... Pas possible. Il y a quand même 15% hein. L'avez-vous déjà fait dans un lieu insolite ? Alors oui, mais je dirais pas où. Parce que j'en ai honte. Mais... Voilà, c'est tout. 51% oui. J'imagine comme ça... 41% non. Ah, c'est beau. Bah c'est trois youtubeurs pour rien. Que vous, vous avez des lieux insolites ? Moi c'est la voiture. Je pense que c'est la voiture, le seul lieu de séjour. T'as tes parents qui vont faire des cours, tu te fais chier, tu viens aller. Moi je vous ai dit, tes parents qui conduisent derrière. Tu t'emmerdes, tu tape une petite queue. Ça va derrière vous ? Ça va, ça va. Ça va. Regarde la route. Tu vas regretter cette vidéo. Oh putain. Donc on a demandé aux gens des lieux insolites. Moi je les ai pas vu, c'est Augustin qui a fait la sélection. On va les découvrir ensemble, il y en a 7-8 je crois. Un truc comme ça. Dans le parasol de la commande. Elle arrive à table. Elle le plante, elle l'ouvre. Tout qu'ils tombent dans la salade d'endive. Oh le bordel. Un chantier de création de réseaux de gaz dans le sud-ouest. Très précis. Très précis. Le patron va pouvoir localiser. 14h37. En haut du Burj Khalifa à Dubaï. C'est un stylet. Tu dois avoir froid mes stylet. C'est stylet. Tu peux avoir un joli plan dans une voiture. C'est vrai. Dans une boîte de pop-corn au cinéma devant 59 ans degré. Mais comment tu fais le mec qui... C'est nul. C'est pas des pop-corn qui t'ont gêné ? C'est nul comme tu. Sur le set-tat-tanix. T'as répondu au truc toi ? Non. Dans un chantier plein de portugais. Travaillant pour construire un abattoir de moutons. C'est seul. Pourquoi plein de portugais dans un chantier ? Si c'est qu'une fois par mois en même temps. Pourquoi ce cliché ? Pourquoi ce cliché ? Il y a des blagues qui ne passent pas du tout moi. T'as fait une blague là ? Ah de ouf mais... Ah mais t'es là ! Raconte-toi ta blague. C'est agréable. On va refaire la séquence. C'était gênant. Je la refais. Dans un chantier plein de portugais. Travaillant pour construire un abattoir de moutons. Pourquoi des portugais dans un chantier ? Si c'est tous les mois. Genre abattoir de moutons. Le sang. Une fois par mois. Les règles. C'est trop loin. C'est loin. Je suis fatigué. Mais en même temps... En restant peut-être ? Au spectacle de Pierre Croce. On verra ce soir. Je suis au premier. On a fait une questionnaire. Petit bonus. On a demandé à des gens de nous raconter des histoires gênantes par rapport au plaisir solitaire. Elle s'appelle Louise. Allo. Allo Louise. C'est Pierre Croce au téléphone. Non c'est pas fait. Comme il se la pète. Mais quoi j'ai dit mon nom. C'est Pierre Croce. Mais quand j'appelle le Pôle emploi. C'est le youtuber. Ca va ? J'ai avec deux amis. En fait c'est deux amis qui sont en couple. Et ils sont là aujourd'hui avec moi dans la vidéo. Je sais pas si tu les connais Vodka. Non ça me dit rien. Super même sans rien. Il a une petite chaîne Youtube. C'est bien que j'étais gamin. Donc on est trois mecs. On est trois mecs. Et on voulait te parler de masturbation. Bah c'est cool. Allo. Alors Louise. Ecoute moi j'ai pas lu l'anecdote. En vrai c'est Augustin qui l'a choisi. Il parait qu'elle est très drôle. Je sais qu'il y a une histoire de chaise. Ouais ça on a entendu mais il y a une mot chaise. Le mot clé de l'histoire apparemment c'est chaise. Mais attends déjà t'as quel âge ? Pas qu'on soit dans une situation gênante. 16 ans. Non j'ai 21 ans. Ok c'est bon. Ok du coup je te raconte tout depuis le début. Ouais pas c'est ta naissance et tout. Mais raconte nous cette histoire. J'avais peut-être 6 ans de mes 6 à mes 8, 9 ans je sais plus trop exactement. Je m'en rappelle pas en fait. Ouais. J'avais pour l'habitude de me frotter sur un coin de chaise. Ok. Et j'appelais ça faire ma culture physique. Culture physique en fait une petite éducation tout ça. Et mes parents me laissaient faire parce qu'ils comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Mais je le faisais genre tout le temps. C'était devenu une obsession. Je sais pas je devais bien aimer. Ouais. Ouais. Et enfin c'est assez jeune quand même faire ça. Entre 6 et 9 ans ouais bien sûr. Bon après j'ai fait des études vers pluriculture et tout. Et en fait c'est à cette âge là que les gamines découvrent. Les garçons aussi qui commencent à jouer avec leur zizi tout ça. À se toucher bon. Sur le moment c'était un peu du touche pipi quoi. Et après j'en suis pas trop souvenu. Et là il y a pas longtemps peut-être la Toussaint. D'accord. Avec mon nouveau mec et on est monté chez mes parents en Normandie. Ok. On a fait le traditionnel petit tour des albums. On a des études mignonnes. 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 On s'est frottés sur tous les meubles. T'es avec ton mec ? Voilà avec mes parents. On est sur le canapé et on regarde les albums photos de nous quand on était gamin. Ok. Voilà. Et là tombe sur une photo de moi à peut-être 6 ans. Sur cette scène en train de faire ce que je faisais. Dans la photo. Ok. Et donc moi je suis super gênée en mode ok alors on tourne. Donc évidemment tout le monde dit ah bah non non c'est quoi explique. Du coup ma mère en train de dire à mon copain. Ah bah tu sais pas ce que Louise a fait quand elle était gamine ? Ah ok. Moi j'ai l'impression d'en dire. Je crois qu'elle allait quitter son mec pour le meuble. Ouais. Je crois que tu étais sorti 4 ans avec le meuble. Elle a dit c'est bon je retourne avec le meuble. C'est plus simple. Moins chiant. C'est moins chiant. Ils m'ont rempli par le moins mais parle moins. Tu trouves ça moins gênant d'en parler en vidéo ou d'en parler à ton mec ? C'est important d'entendre à mon mec. Ouais ? Il y a combien de personnes qui vont voir cette vidéo ? Bah il y a ton mec plus... Un petit million et ton mec quoi mais c'est bon. Il y a une personne sur 60 en France qui connaîtra ton histoire. Oui voilà, c'est les gens de la famille quand ils tomberont sur cette photo et s'ils écoutent et qu'ils regardent Pierre Croce, j'aurai mon petit moment de gloire quoi. Enfin la chaise aura son moment de gloire, pas toi. Merci Louise. Merci, salut. Je crois qu'on va finir la vidéo sur... enfin sur toi c'est un peu bizarre de dire. On va finir la vidéo là-dessus. La vidéo c'est pour quand ? Ce sera pour dimanche matin je pense. Voilà, ce sera un beau dimanche matin avant de partir à l'église en famille. Salut Louise et joyeuse Pâques. Merci. Ne joue pas avec les oeufs et pose cette chaise. On a fini cette vidéo. Je sais pas quoi en penser de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura décomplexé sur ça. Moi j'ai pas choqué. Ouais c'est soft. Enfin je crois. Comment finir cette vidéo ? Bah vas-y on peut discuter. Au pire on discute et on part au moins. Ouais ok. Mais du coup par contre pour de vrai, est-ce qu'on peut venir... Venez au spectacle et moi après je vous fais une ouf chez moi. Premier an. C'est des lasagnes speedb. Des lasagnes ? Je dis oui alors. Bonne journée. Bonne journée.